Ce festival offre souvent l'intérêt de montrer l'évolution de la société américaine ou de ses démons d'aujourd'hui. Alors cette année, moi j'ai noté pêle-mêle, le retour du mysticisme, les vieilles gloires du rock qui jouent les prolongations, les enfants, une valeur sûre, le divorce et le chômage, valeur montante, le vieillissement, la jeunesse qui se cherche, l'immigration, la fuite vers un monde meilleur. Voilà, ça c'est le portrait d'une Amérique en déclin ou en mutation ? Je pense que c'est une Amérique qui est à la fois en mutation et qui passe du déclin à sa résurrection, comme toujours avec l'Amérique. Il y a une référence que vous n'avez pas citée qui est importante, qu'on voit notamment dans la compétition mais aussi dans les premières, c'est que pendant longtemps le cinéma américain s'est penché sur son avenir à travers l'adolescence, à travers la jeunesse et l'enfance. Aujourd'hui c'est un cinéma qui s'interroge sur son avenir d'adulte, c'est un cinéma qui montre que c'est une société qui perd ses références, qui perd ses repères, c'est une société en proie à la panique, c'est une société noire qui a peu d'avenir et que finalement à force de jouer en ne faisant pas la différence entre le bien et le mal, aujourd'hui on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal et on assiste à des gens complètement déboussolés. Le cinéma américain c'est un angoissant, c'est un cinéma qui est toujours en avance et donc ça veut dire que dans dix ans on va avoir ce cinéma en Europe, c'est-à-dire que le bien et le mal, plus de différence, on est content, ça fait plaisir à certains, mais la réalité c'est que personne n'est qu'en son compte. Et ce cinéma-là nous montre-la. Bruno Barthes, les noms des valeurs montantes, ceux qui font le cinéma aujourd'hui, que l'on verra un jour avec d'autres yeux en Europe ? Écoutez, vu l'histoire de Deauville, il faut attendre samedi prochain le palmarès parce que quand on regarde et quand on voit les gens qui ont été révélés à Deauville, les cinéastes, on se rend compte que c'est le palmarès, c'est-à-dire c'est la compétition et les valeurs montantes, ce sera celles qui seront sur scène samedi pour la clôture. Alors j'ai posé ma question autrement, histoire d'avoir une réponse peut-être plus précise. Quels sont les films à ne pas rater ? Tous les films de la compétition, principalement ce week-end, il y a Sister Sister cet après-midi. Hier on a ouvert avec le très beau film Robo et Franck qui repasse. Vous avez Compliance, qui est un film assez fort qui va passer. Vous avez tous les films d'Harvey Kettle. Vous savez, il y a plus de 85 films. Mais moi en tant que directeur de festival qui sélectionne, je ne peux pas mettre trop l'accent sur certains films. Ce que je peux vous dire, c'est que les auditeurs qui vont venir à Deauville et qui vont voir des films 24h sur 24, parce que c'est le seul festival au monde ouvert 24h sur 24, ils ne vont pas le regretter. Ils vont voir des documentaires, ils vont voir des films, ils vont voir des séries télé, ils vont voir des films de studio. Ils verront le meilleur du cinéma américain à un moment donné dans leur vie. Et ça c'est génial. Alors Deauville, ce n'est pas très loin. Si on veut faire un saut pour ce soir au programme, qu'est-ce que vous nous proposez ? Jason Bourne ce soir. Tous les Jason Bourne ont été présentés là avec Matt Damon. Là, c'est la nouvelle version avec Jeremy Reiner et Rachel Weisz. C'est de l'action, c'est de l'intelligence comme les Américains savent le faire. Vous avez les films d'auteurs, un des plus grands cinéastes américains d'auteurs, c'est James Cameron qui fait des films très très populaires. C'est la force du cinéma américain aussi. C'est d'être capable de séduire avec du talent. C'est la force du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021